le grand dialogue le grand dialogue de l'émission du débat du studio Tamani sur votre radio le grand dialogue Suleiman Baldo l'expert indépendant a effectué une visite sur le terrain du 27 novembre au 1er décembre 2017 au terme de cette 9ème mission au Mali, l'expert a publié un rapport en date du 1er décembre entre autres questions évoquées les droits de l'homme, l'insécurité et la crise humanitaire qui selon lui ont pris une tournure inquiétante dans notre pays pourquoi le Mali va de mal en pire que dire pour renverser que faire pour renverser la tendance nous avons invité le docteur Ali Tungara il est sociologue, bonsoir bonsoir maître Khalifa Iyaro est juriste bonsoir maître et Ibrahim Maïga qui est de l'ISS Mali bonsoir bonsoir au téléphone le professeur Ablai Nyang économique sera le professeur Ablai Nyang est économiste il sera au téléphone avec nous le docteur Adama Traoré également de la société civile sera au téléphone je suis Aliou Sidibe à la présentation bienvenue dans ce numéro du Grand Dialogue le Grand Dialogue le Grand Dialogue Suleiman Baldo a exprimé des inquiétudes par rapport à la situation des droits de l'homme au nord et au centre du pays y compris des droits civils politiques économiques sociaux et culturels alors comment se manifestent ces manquements des droits humains dans ces zones là professeur Tungara alors merci de la question je crois qu'il est important à mon avis de catégoriser déjà les zones d'insécurité les régions nord d'une part et les régions dites centres de l'autre si vous prenez un peu les régions dites nord il est quand même important de différencier déjà quelles sont les catégories d'acteurs qui seraient lésés de ces droits fondamentaux notamment l'accès à la justice équitable l'accès à une éducation de qualité à tout ce qui s'en suit vous avez dans les régions dites nord des motifs et des gaos tombouctou en passant par Kidal et compris les nouvelles raisons aussi les deux nouvelles raisons des acteurs lesquels acteurs on a du mal déjà à les différencier de groupes extrémistes violents ou de groupes qui seraient dans la logique indépendantiste finalement on ne sait pas si on arrête pour être beaucoup plus clair pour nos auditeurs et nos téléspectateurs si on arrête une peau rouge dans ces différentes localités on a du mal si toutefois il est indépendantiste de cet acteur ou s'il est terroriste donc dans ces cas de figure comment voulez-vous que la justice soit distribuée de façon équitable déjà on a un souci d'identifier les acteurs enfin même si ce n'est pas un souci en tout cas on fait semblant de créer un amalgame autour du profilage des acteurs si vous venez vers les raisons dites le centre notamment la raison de Mopti vous avez la nature du problème change la question de l'insécurité et de l'extrémisme violent à Mopti a pris une dimension ethnique laquelle dimension communautaire a été rythmée il faut quand même le rappeler Mopti est majoritairement peuplé par des peules je ne suis pas là légitimé les différentes exactions dont les peules font l'objet mais j'explique le pourquoi majoritairement les acteurs qui ont été enrôlés par les différents mouvements sont des peules majoritairement les différents chefs les différentes katibas sont également des peules notamment je fais la liaison ici à Hamadou Mkoufa donc finalement d'une question sécuritaire nous tombons dans des dérives ethniques ou communautaires le fait que majoritairement les acteurs qui sont arrêtés sont de l'ethnie peule l'effort de la sécurité de défense se donne la peine aussi enfin à peine elles arrivent justement à nuancer ce qui est peule et ce qui est extrémiste donc ce qui fait qu'il y a des habits liés à ces fondamentaux quant à l'accès à l'éducation quant à l'accès à une justice équitable surtout parce qu'à Mopti on vous dira qu'effectivement la justice elle est beaucoup plus clémente vis-à-vis de non-peule mais qu'est-ce qui a fait que sommes-nous arrivés à une telle justice aussi biaisée qui s'est inscrite aussi notamment dans la lignée communautaire qui est très inquiétante donc dans les régions dites noires on a du mal déjà à nuancer qui est terroriste qui ne l'est pas parce que lorsqu'une peau noire est arrêtée le traitement qu'il y ait accordé serait naturellement différent d'une peau rouge qui est arrêtée donc finalement l'état central du Mali n'arrêpe pas j'ai pleinement cette fonction régalienne mais dans le même temps les forces étrangères aussi qui sont sur les territoires ont du mal à la limite elles sont même taxées d'être des côtés de ces groupes qualifiés de pauvres ok alors docteur Adamantra vous à votre niveau est-ce qu'il y a des choses à ajouter sur le comment se manifeste manquement aux droits humains dans les zones du nord et du centre du Mali bon c'est un problème en fait on veut rendre complexe ce qu'il n'est pas et ce qui se passe au nord c'est connu dans son ensemble on est parti d'une révindication d'un apparentiste puis maintenant il y a l'électronique violente et parfois il y a également une série de la route de la drogue de ce qu'il y a ça alors je pense qu'il faut faire la part des choses il y a l'électronique violente c'est certain et l'état n'a pas un contrôle effectif dans l'ensemble de la zone de Kidal ça pose un problème pour parler d'aide il faut quand même qu'il y ait une certaine présence des forces qui peuvent arriver à aider la France si cette force n'est pas là ça pose problème il est certain que maintenant je le dis ces problèmes de Kidal évidemment on en reviendra ça fait étaler un peu d'autres régions le problème de Kidal il faut sortir le château de Kidal Kidal est une ville et à un moment donné les forces il y a 11 000 personnes au nom de l'aménagement qui sont dans le nord du pays censées sécuriser protéger la population malgré cela la population elle n'est pas protégée et finalement les forces nationales du Mali comment se manifestent les manquements des droits humains à quel niveau au niveau de la population oui oui au niveau de la population surtout oui au niveau de la population il faut faire pas de choses la population elle se dit victime n'est pas d'une part d'une part d'une part de l'arrivée malienne parce que vous faites c'était dans ce cas là qu'il fallait voir les forces les forces rebelles tentent de protéger cette population là ils veulent agir à leur nom ils veulent poser sur leur intérêt mais en réalité et ça c'est là donc exactement moi je pense qu'il y a même à l'intérieur à l'intérieur des mouvements il y a des forces qui ne veulent pas la paix et ceux qui ne veulent pas ils font tout pour qu'on n'y arrive pas alors quand il manque tout il manque la santé il n'y a pas de digène il n'y a pas même souvent à nourrir ça prouve pour la vie évidemment à ce niveau là ça prouve on est dans un dans un schéma difficile mais en tout cas à l'écrire il n'y a pas seulement on a un moment donné accusé les forces de l'armée d'avoir fait ceci ou cela on a tantôt accusé les rebelles tantôt dit non c'est l'aménagement qui est du coup des rebelles c'est une confusion totale la gestion ça arrivait à nous-mêmes ça n'avait aucune force étrangère ne peut arriver à gérer le problème à partir des malades lui-même nous sommes nous pourrons civils il faut prendre notre décès en main et devenir un aide à nos populations parce qu'on ne veut le faire à notre place ok nous sommes civils notre opinion notre sentiment c'est cela nous sommes tous victimes merci beaucoup merci beaucoup Ibrahim Maïga nous savons que le mandat d'expert indépendant a été établi depuis 2013 précisément le 15 mars 2013 en vue d'aider le gouvernement malien quand même dans ses actions de promotion et de protection des droits de l'homme dans la mise en oeuvre des recommandations formulées dans les résolutions des conseils des droits de l'homme aux Nations Unies alors ces différents rapports nous sommes à une neuvième visite quand même qu'est-ce qui a changé quand même sous forme d'aide jusque là est-ce que ces différents rapports ont pu aider le gouvernement dans la promotion des droits de l'homme alors je ne sais pas si ces rapports ont pu aider le gouvernement malien à mieux promouvoir les droits humains mais j'aimerais peut-être revenir à la question que vous avez posée en tout début d'émission la manifestation comment se traduit concrètement ces violations des droits humains alors ce qui est pointé du doigt dans le communiqué de presse émis par l'expert indépendant c'est les cas extrêmes de violations des droits humains ils parlent d'enlèvement d'assassinat ciblé les droits fondamentaux la violation quotidienne j'ai envie de dire des droits fondamentaux le droit à la santé le droit à l'éducation sont continuellement ces droits fondamentaux sont continuellement violés presque dans une grande partie du Mali pas qu'au nord pas qu'au centre du pays véritablement la problématique ou les problématiques qu'il met en exergue sont celles-ci les violations graves faites aux populations donc les assassins ciblés les enlèvements les on va dire la pose de mines également maintenant pour revenir à votre seconde question donc qui est est-ce que ces rapports finalement parce que vous l'avez rappelé c'est la neuvième mission la neuvième visite de l'expert indépendant et je trouve en lisant les rapports justement précédents que ces rédacteurs les rédacteurs du rapport rivalisent d'ingéniosité pour trouver des mots ou un vocabulaire différent pour qualifier à peu près les mêmes mots c'est-à-dire les violations des droits humains mais pas que le problème de gouvernance le problème d'insécurité etc donc il n'y a pas eu véritablement d'avancée positive on a envie de dire parce que ce que lui-même il constate dans son communiqué de presse c'est une dégradation de la situation sécuritaire sur le terrain qui entraîne justement la violation ou qui accentue la violation de ces droits humains alors maître vous voyez que quand on constate quand même ce rapport et même sur le terrain on se rend compte que ça va de mal en pire alors quelle est la part de responsabilité de la gouvernance de la justice et du développement dans ces questions-là merci beaucoup vous savez lorsqu'on parle des droits de l'homme on fait appel à un concept global c'est un continent il y a des éléments constitutifs dedans notamment vous y trouverez les libertés fondamentales vous y trouverez les droits sociaux de base vous y trouverez les droits à l'autodétermination si bien que pour définir les droits de l'homme on dit que c'est des droits qui contiennent des droits de plusieurs générations droits de première génération droits de deuxième génération qui constituent les droits sociaux économiques et culturels et les droits de troisième génération qui constituent les droits à l'autodétermination et maintenant la tendance est au droit de la quatrième génération qui incluent effectivement les évolutions technologiques notamment les procréations médicalement assistées etc. les résultats de la science et donc quand vous me demandez comment se manifestent les violations des droits de l'homme et pourquoi donc vous m'aménerez à parler d'un ensemble des mécanismes prévus pour la protection et la promotion des droits de l'homme donc autrement dit ça a une échelle assez large mais fondamentalement elles se manifestent ces violations elles se manifestent par la mise en cause de la primauté des droits de l'homme parce que c'est ça le principe les droits de l'homme sont des droits primordiaux les libertés fondamentales sont des libertés primordiales et donc c'est le fait que ces libertés et ces droits ne sont pas consacrés évidemment c'est ce qui amène leur mise en cause et donc ça se passe suivant le fait que ça altère un droit de la première génération en ce moment c'est des assassinats des disparitions forcées des emprisonnements etc mais maintenant si ça concerne les droits de la deuxième génération c'est par exemple l'incapacité de donner des résultats efficients aux besoins de santé aux besoins de culture aux besoins de logement etc mais dans le cadre de l'esprit indépendant je crois que ce qui est visé ce sont les libertés fondamentales notamment avec ce que nous connaissons par le fait de la montée de l'insécurité et au nord et au centre du pays ok mais à propos des disparitions forcées l'actualité du jour c'est cette vidéo du juge de Nyono qui circule sur les réseaux sociaux quel est votre avis là dessus bon de toute façon il s'agit d'une voie faite assez grave enlever une personne qui était en mission des services publics et pour moi c'est extrêmement grave d'abord et mon avis c'est que les plus hautes autorités doivent mettre tout en oeuvre pour pouvoir rechercher et retrouver cet agent de l'état qui était en service et qui n'a rien demandé que d'être protégé contre toute telle violation des droits de l'homme ok alors professeur Abdoulaye Nyang économiste alors quelle est la responsabilité de la gouvernance de la justice et du développement dans ces questions de droits au Mali bon vous savez d'abord bonsoir à tout le monde merci de nous avoir invités c'est qu'on peut dire d'abord le Mali a ratifié le pacte international relatif aux droits civils des politiques économiques sociaux et culturels de la 1916 mais ce qui est certain depuis 2012 il y a une dégradation ou il y a une privation des moyens propres de civilisation de population c'est qu'ils violent tous ces droits que ce soit les droits civils politiques que ce soit les droits économiques sociaux et culturels et la gouvernance naturellement le système de mauvaise gouvernance entendant parlant la mauvaise gouvernance sociale et culturelle hier ce qui était interdit dans la société aujourd'hui permis elle est acceptée la gouvernance économique et d'entreprise on prive les populations de leurs moyens de survivre on peut s'enlèver dans le centre ceux qui ont des fers agricoles sont privés de permanence ceux qui ont des fers pastoral sont privés de leur faire qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ces deux populations finalement c'est canardé comme c'est le cas à l'heure actuelle donc la gouvernance tient un rôle extrêmement important dans la dégradation des droits humains dans la dégradation des droits fondamentaux que nous venons de citer vous écoutez Studio Tamani votre avis nous intéresse écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous Studio Tamani c'est aussi les réseaux sociaux Retour donc sur ce plateau pour essayer de décortiquer quand même le rapport de l'expert indépendant des Nations Unies au Mali avec nos invités docteur Ali Tungara sociologue maître Khalifa Yaro juriste Ibrahim Maïga ISS Mali professeur Ablai Nyang économiste et le docteur Adama Traoré de la société civile alors Tungara est-ce qu'il y a un rapport avec l'ouverture quand même sinon la rentrée des cours et tribunaux de ce matin par rapport à la vidéo qui circule sur les toiles depuis hier je crois que ça c'était un rendez-vous déjà où la date était fixée avant certainement l'enlèvement mais ce qui est important mais quel peut être le message qu'il veut transmettre c'est quand même un message fort mais il serait extrêmement important qu'on se dise une chose ici que ce soit dans les raisons dites nord et celles du centre au Mali s'il y a un dénominateur commun certes il y a des juristes qui sont tout à fait excellents dans la distribution de la justice mais l'écrasante majorité des Maliens s'accordent à dire qu'aujourd'hui depuis hier d'ailleurs la justice elle est rendue à géométrie variable c'est une des raisons qui explique le pourquoi non seulement de la récudescence de la rébellion dans le contexte humalien et le pourquoi aussi justement de cette montée grandissante de l'extrémisme violent dans les localités concernées vous avez de Mopti à Kidal aujourd'hui tout ce qui a eu à faire avec la justice s'ils ont un souvenir et le souvenir il est tout à fait douloureux le fait que le plus offrant a toujours eu raison l'une des problématiques qui se posent aux pays africains notamment le cas du Mali à comment faire en sorte que l'élite parce que l'élite j'entends par l'élite notamment le pouvoir central aujourd'hui certes l'état n'est pas présent dans toutes les localités notamment ses autorités administratives et judiciaires mais aujourd'hui partout où vous passez beaucoup d'habitants vous diront qu'avec les groupes extrémistes violents ce qu'ils entendent par justice était mieux rendu qu'avec l'état central c'est quand même une honte nationale dans un état surier mais franchement nous regardons ce qui se passe au centre aujourd'hui vous allez comparer le train de vue d'un juge et celui de son revenu enfin ses revenus légitimes et son train de vue mais aucun pont n'est peut être établi mais c'est pour dire que combien l'injustice effectivement à force de subir l'injustice les gens se sont efforçés à se rendre justice d'ailleurs si vous écoutez les différents instruments de Hamadou Nkoufa en tout cas majoritairement ces instruments mettent en relief la non-distribution de la justice de façon équitable et égalitaire et d'ailleurs quand on crée un peu dans les archives de différents groupes extrémistes violents avec Abou Sahraoui Yadag Ali justement tous ces acteurs nous disent qu'attention avec nous nous allons vous garantir une justice équitable ce sont des échos effectivement ce sont des propos qui ont eu des échos favorables auprès de nos populations notamment rurales donc il est extrêmement important de condamner sans équivoque l'enlèvement c'est extrêmement important mais dans le même temps il serait bon qu'entre Malien qu'on se questionne sur notre rationale juridique avec tous ces beaux textes mais leur application on n'a pas besoin de passer par une fac de droit dans le contexte humalien on oblige justement au justiciable d'être corrompu c'est ce que les gens oublient il n'y a pas forcément lien entre un corrupteur et un corrompu il y a de corrupteur sans qu'il y ait de corrompu et vice versa donc on oblige les citoyens lambda à tomber dans des pratiques non orthodoxes ça c'est dans tous les secteurs aujourd'hui on n'a pas besoin de l'aquidal à tomber pour se rendre dans l'évident vous allez juste vous établir un extrait d'acnaissance vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas un secteur qui soit épargné de ces traitements tout à fait injustes vis-à-vis du citoyen lambda et les citoyens ne demandent qu'un traitement égalitaire entre les populations ok maître Khalifa hier le thème au niveau de la rentrée des cours et tribunaux justement ça porte sur l'indépendance des juges et la protection des droits humains alors qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette situation est-ce que au Mali les juges ne sont pas suffisamment indépendants qu'est-ce qui entrave l'indépendance de la justice au Mali vous me posez une question très délicate qui amène des réponses assez équifoques parce que je ne peux pas dire que les juges ne sont pas indépendants parce que je n'ai pas la même vision que certains qui pensent que la justice est trop injuste en tant qu'acteur de la justice je me rends compte que des décisions saines sont rendues par la justice il est vrai que tout n'est pas rose mais il est tout autant vrai que le tableau n'est pas assez noir maintenant ce qui nous touche touche à tous les secteurs d'activité maintenant la justice c'est un peu la face visible de l'iceberg c'est vrai que quand les populations ont un sentiment que la distribution de la justice est mitigée ça pose problème mais à mon avis c'est que nous sommes dans une situation où notre société est un peu gangrénée maintenant les causes sont profondes et c'est ce qui fait qu'on peine à sortir de l'ornière parce que ce n'est pas par le biais de la justice mais il y a même une désarticulation et un dysfonctionnement dans presque tous les secteurs que ce soit l'enseignement que ce soit la santé que ce soit la culture etc nous avons connu une désarticulation et un dysfonctionnement dans tous ces secteurs maintenant revenant à la justice je garde l'espoir qu'avec les différentes réformes qui sont entreprises actuellement qui sont en cours qui sont entreprises aujourd'hui que le système va s'améliorer mais il faudrait quand même qu'on soit convaincu que pour une justice forte il faut des moyens forts j'ai tenu une émission l'autre fois que quand il s'agit même pour un juge d'extraire quelqu'un qui est placé sous la main de la justice et de l'entendre il faudrait bien qu'il sorte de l'argent pour effectivement pouvoir alors l'extraire et ce n'est pas agréable c'est à dire il y a les moyens matériels les moyens institutionnels les niveaux de traitement qui sont extrêmement bas qui ne sont pas au niveau des standards internationaux donc il faut amener la justice à un minimum acceptable c'est à dire quand on vous dit le budget qui est alloué à la justice dans notre pays vous verrez que le travail ne peut pas être fait avec ce budget qui vaut moins à un pays comme le Mali ou les autres fonctionnels quand vous le comparez avec les fonctionnaires de la justice non mais vous savez le juge ne vient pas ex nihilo il a un traitement c'est à dire que si vous savez tous les secteurs d'activité ne sont pas les mêmes est-ce que je me fais comprendre si vous voulez tout de suite terre à terre comparer les niveaux d'un je ne sais pas d'un administrateur civil un fonctionnaire etc on va épargner cette comparaison alors Ibrahim Maïga quand un responsable de ce pays quand même fait allusion au récent jugement de Rastbach qui a entraîné quand même la démission du ministre de la justice et quand il fait allusion également à la libération de certains membres des groupes armés alors est-ce que la justice dépend des politiques la justice n'est pas totalement indépendante au Mali alors je ne sais pas exactement à qui vous faites allusion on va taire le nom mais c'était sur les antennes de Studio Tamani alors d'accord ok on va taire le nom alors mais il faut quand même rappeler que le Mali est dans un contexte particulier si vous voyez que la politique a une influence sur la justice plus qu'elle ne l'a d'habitude dans d'autres pays de la sous-région c'est parce que le Mali vit aussi un contexte de négociation politique qui a un impact effectivement sur des décisions de justice ce qui est peut-être ce qu'on peut effectivement regretter en tant que en tant que population en tant que victime de la crise mais c'est un processus et j'ai envie de vous dire c'est la réalité du processus j'ai quand même envie de m'écartir un petit peu du dossier de la justice parce que j'ai l'impression qu'on risque de faire une émission dans l'émission c'est un sujet suffisamment vaste et je pense qu'il y a un intérêt profond d'une attente ou des attentes peut-être trop grandes vis-à-vis de la justice qui explique aussi quelque part le fait que même si les autres secteurs vont mal sont dysfonctionnels on tape plus sur la justice que les autres secteurs d'activité parce que la justice finalement c'est peut-être le pilier de la société c'est ce qui nous permet de vivre en société de nous réunir tous et de chacun être protégé par l'arbitraire ok alors sur la question de l'insécurité l'expert affirme dans son rapport que l'insécurité qui affecte la population dans certaines zones du nord et du centre a déjà entraîné la fermeture de plusieurs centaines d'écoles ce qui est inacceptable selon lui alors docteur Adamantraouret selon vous est-ce que l'inacceptable n'est pas totalement accepté désormais dans notre pays bon c'est peut-être un autre corps défendant il est certain aujourd'hui que l'insécurité aujourd'hui a mis en mal en mal tout notre système n'est pas d'organisation à tous les niveaux vous n'avez plus le cas de l'enseignement mais voyez la femme qui ne peut pas aller accoucher dans une maternité et qui risque de perdre sa vie à la maison et qui se déplacer d'une jeune à l'autre mais pas comment le faire ça se fait agresser vous savez on vit une situation je le répète vous avez survolé la justice du monde en général mais pour éviter un petit peu à ce que nous faisons de justice un petit peu sur le banc vous savez la grandeur d'une nation toute sa puissance son organisation dépend d'un pouvoir judiciaire sain un pouvoir judiciaire équitable ce n'est pas le cas au Mali je sais de quoi je parle quand le professeur a parlé n'est-ce pas d'une justice à géométrie variable j'ai dit même j'ai dit la vitesse où le seul lambda n'a pas son compte alors je parle dans tous les détails par rapport à la part du juge par rapport à ce qui est là je dis simplement qu'aujourd'hui le seul lambda n'a pas son compte dans la justice maintenant revenons à cette histoire de la sécurité dans le nord ça c'est pas seulement le nord aujourd'hui dans la zone émortique mais à l'Ivoire la plupart des écoles sont fermés les centres de santé sont fermés alors c'est la population qui prend plein de souhait il faut se mettre d'accord un seul gouvernement n'a pas son capitaine de gérer tout ça il faut une communion de l'ensemble du procès du Mali il faut qu'ensemble nous puissions les unir ensemble nous puissions faire un front commun pour lutter contre cela et c'est ça le rôle de la justice civile on est en train de s'organiser il faut que de toute manière passe de ça en main pour faire face à tout ça et j'assure que si on s'y met on peut y arriver et on est en train de le faire à ce moment là une réaction un avis un commentaire réagissez sur la page facebook de studio tamani et restez connectés avec nous studio tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre et retour donc sur ce plateau avec le docteur Ali Tungara sociologue maître qualifat Yaro juriste Ibrahim Maïga ISS Mali professeur Ablai Nyang économiste et le docteur Adama Traoré de la société civile alors professeur Nyang est-ce que selon vous au Mali l'inacceptable n'est pas désormais totalement accepté finalement au Mali oui je pense que l'inacceptable est devenu acceptable pourquoi parce que simplement il y a une démission totale de la gouvernance en particulier au niveau le plus élevé l'instabilité des institutions a affecté si vous voulez la volonté des uns et des autres de faire le maximum d'eux-mêmes donc inacceptable oui mais pourquoi pas l'accepter parce que simplement on ne fait rien et ça nous est n'intéresse pas de faire quelque chose il y a la volonté qui manque la détermination manque dans ce pays là je crois que c'est une démission totale que nous observons au cours des deux dernières années avec nous du Mali et ça il faut il faut se ressaisir si on ne se ressaisit pas on ne sait pas dans quel état du Mali on est en train de partir nous nous pensons que fondamentalement on part vers l'atomisation de l'état du Mali et peut-être qu'à ce niveau là l'inacceptable l'inacceptable ne sera pas accepté ok mais quand il il y a une réaction non non je voulais juste rajouter quelque chose je ne sais pas si l'inacceptable est devenu acceptable parce que je ne sais pas je ne pense pas que les autorités maliennes en tout cas je ne leur prêterai pas la mauvaise cette mauvaise volonté là de ne pas rémédiat la situation même si dans les faits effectivement il y a beaucoup d'obstacles au changement de situation on est devant l'impuissance maintenant parce que l'année dernière quand l'année scolaire prenait fin il y avait près de 500 écoles qui étaient fermées on a dû prendre des dispositions quand même pour la réouverture de pas mal d'écoles qui ont été encore réfermées alors ce que je voulais dire par rapport à ça c'est que la situation de ces écoles là est quand même liée au contexte sécuritaire donc pour moi on a un contexte large qui est le contexte d'insécurité dans lequel on vit et qui a comme conséquence la fermeture des écoles c'est une conséquence de l'insécurité maintenant qu'est-ce qu'on fait en tant qu'acteur malien en tant qu'acteur étranger pour rémédier à cette situation je pense que c'est ce qui est important de voir et effectivement les mesures qui sont prises par ci par là à la fois par les autorités et par les partenaires ne semblent pas véritablement s'adresser aux racines du problème on est encore dans des demi-mesures parce que parfois il y a des contraintes politiques il y a aussi parfois des calculs d'intérêt qui font qu'effectivement les décisions au-delà de certaines mesures cosmétiques ne sont pas prises et ne sont pas appliquées et donc ce qui fait que 2012 de 2012 à aujourd'hui la situation on a cette impression je pense que c'est pas c'est pas uniquement juste une impression et que ça correspond quelque part à la réalité que la situation se dégrade de plus en plus même si parfois on a une accalmie au niveau entre les groupes armés politiques signataires de l'accord de paix et l'armée malienne mais au-delà de ça est-ce que la sécurité est garantie pour les populations qu'elles soient dans le nord du pays ou dans le centre du pays ok d'accord on va dire quelques mots par rapport à l'humanitaire sur la crise humanitaire l'expert affirme que selon les acteurs humanitaires la crise humanitaire s'accentille mais devient une crise oubliée car elle est l'une des moins financées au monde alors docteur Adamantraoré est-ce à dire que le monde attend que les dernières cases partent en fumée au Mali pour apporter une solution sur ce plan bon à tous ces niveaux là on arrive à une fois de gestion de gouvernance et à un moment donné il faut que nous qui sommes là c'est pas seulement quel gouvernement qui doit détecter qui doit avoir le mal etc il faut que l'ensemble des populations nous qui sommes les victimes on peut dire à un moment donné nous impliquons aussi dans cela c'est pas seulement qu'un acteur vienne le tour mais il faut faire un rapport par rapport à ça les rapports doivent être nous-mêmes en taxe de civile pourquoi ça sont qu'on soit à même du pouvoir dénoncer parce que notre gouvernement est bien sur le monde international on est aujourd'hui assisté le monde est assisté à tous les niveaux on a pratiquement tous les partenaires de développement qui sont là on va vous aider mais à quel niveau aujourd'hui c'est malheureux en tant que ils sont oubliés ils ne sont pas oubliés mais il y a un manque total de considérations par rapport à la gouvernance il faut que nous puissions nous interpeller le gouvernement et que nous on peut s'impliquer également il faut qu'ensemble nous puissions nous donner la main et ramener ceux qui sont avec nous qui tentent nous aider qui tentent nous nous accompagner qui tentent nous accompagner qui s'y mettent à la tâche sinon c'est pas seulement le Mali qui a oublié même le plan international sont les plus grands oubliés du monde ça nous donnera que les populations elles-mêmes prennent le dossier à la main qu'on se lève qu'on les revendique qu'on discute et qu'on amène assez pour plus les prendre en compte ok mais professeur Ablai Nyang on a récemment entendu nos responsables en faisant l'évaluation de la campagne agricole ils ont affirmé quand même que la production est suffisante pour mettre le Mali quand même à l'abri de la famine et pourtant dans ce rapport plus de 1,2 million de Maliens seront frappés par la famine est-ce qu'ils ont conscience du danger qui guette notre pays bon vous savez le pays peut être autosuffisant physiquement en quantité de produits mais que le ménage soit dans l'insécurité alimentaire dans ces zones-là l'insécurité économique est en mal étant l'insécurité économique ça ne va de fois que l'insécurité alimentaire va s'assurer donc ce n'est pas deux choses qui ne savent pas si l'État globalement ou le pays globalement est en état subituel et en subitance alimentaire que le ménage ne sont je crois que c'est ce que le collègue expérimenté voulait mettre à l'insécurité mais il se peut que même la disponibilité physique ne soit pas prise dans l'ambition de l'argent mais ils n'ont même pas d'argent ils n'ont pas de pouvoir d'achat pour acheter parce que leur sécurité est à Mali nous voyons qu'au Mali les humanitaires sont ciblés par ces terroristes et on a assisté quand même à la fermeture de leurs actions dans certaines zones alors est-ce que quelle peut être la dernière option pour notre pays en voyant que ces humanitaires quand même arrêtent leurs actions bon le filet social est important quand on arrive à assister à ceux-là qui sont réellement de la LVG mais je crois que des fonctions telles que l'éducation la santé l'accès à l'eau potable relèvent d'abord quand même de la responsabilité de l'état central ces structures humanitaires doivent venir en aide à l'état central du Mali mais d'ailleurs j'ai tout le temps répété ce sont ces structures humanitaires qui parfois mettent l'état en difficulté pour preuve dans certaines localités du Mali qui sont aujourd'hui concernées par l'insécurité et l'extrémisme violent à force d'assister les populations on les a carrément enlevé toute ingéniosité locale leur permettant de se prendre en charge l'aide est intéressante mais elle doit être définie au préalable vous avez aujourd'hui dans certaines localités au nord même au centre dont l'état malien ne peut pas y accéder ce sont ces humanitaires qui servent le pont entre l'état et les groupes armés donc vous voyez à combien finalement si l'humanitaire n'est pas maîtrisé il pourrait même contribuer justement au recul voire à défaillance de l'état je crois que c'est extrêmement important tous les pays du monde à un moment donné leur parcours à solliciter des aides mais pas de façon éternelle moi je ne vois pas une économie aujourd'hui florissante qui ne repose que sur l'aide je suis d'accord qu'effectivement ces différentes populations aujourd'hui veulent manger ils veulent boire ils veulent accélérer à l'éducation mais qu'à cela ils tiennent il serait extrêmement important que ces populations provoquent des solutions innovantes à partir du local de ne pas trop compter sur l'aide des étrangers je connais même des localités où lorsqu'on les apporte des nourritures elles demandent d'être payées afin de les décharger on voit combien finalement de l'assistement nous arrivons à des dérives qui pourraient même légitimer finalement au bout du compte l'action violente donc finalement est-ce que peut-on continuer à assister éternellement une population au lieu de l'outiller de se prendre elle-même en charge je crois qu'il serait bon que l'état malien se pose une telle équation est-ce qu'il va continuer à accompagner des humanitaires lesquels des humanitaires parfois se moquent même de ses fonctions régaliennes qui sont notamment d'avoir l'accord du préfet ou du sous-préfet ou de ne pas accéder à certains endroits sans la présence d'un agent de l'état on sait la pratique qui se passe dans le centre et dans certaines parties des raisons dites non effectivement laquelle pratique elle n'est pas tout orthodoxe et d'ailleurs je la considère comme une des raisons essentielles du pourquoi de nourrir tout de l'état dans cette localité parce que ces humanitaires se sont parfois substitués à l'état central donc je crois qu'il faut revoir un peu cette donne alors Maître Khalifa Iyaro tout n'est pas noir dans ce rapport de l'expert des Nations Unies notamment quand il a salué quand même la création des forces du G5 Sahel cependant il précise la force du G5 devrait mettre en place des garanties et des mécanismes appropriés pour remédier à des violations et abus des droits de l'homme qui pourraient être commis par ses troupes dans le cadre de leur opération et en quoi peuvent-elles constituer ces garanties ? Oui mais quand on parle de la consécration des droits de l'homme notamment de leur respect de leur restauration comme je dis ça appelle un ensemble de mécanismes vous avez des mécanismes judiciaires qui sont prévus des mécanismes non juridictionnels donc tous ces mécanismes concourent ensemble pour permettre comme on appelle une bonne consécration des droits de l'homme maintenant votre question dit alors il s'agit de voir quel serait l'impact que effectivement les garanties qui peuvent être mises en place pour pallier contre la violation et les habits des droits de l'homme par les forces oui par les forces du G5 bon en fait il y a un ensemble une batterie de mesures que ce n'est ni le lieu ni le moment de dérouler ici mais la première c'est de permettre de mettre de normer effectivement ces forces c'est à dire qu'elles obéissent à un ordre bien spécifié un mandat bien déterminé avec des zones d'intervention bien claires des acteurs de collaboration des formes d'assistance bien précises d'accord merci beaucoup au maître Khalifa Yaro juriste docteur Ali Tungara sociologue merci merci à Ibrahim Maïga chercheur à l'ISS Mali docteur Adamantraoré de la société civile merci merci spécialement au professeur Abdoulaye Nyang qui malgré son état de santé a voulu être présent avec nous dans ce grand dialogue qui portait sur la neuvième visite de l'expert indépendant au Mali qu'est retenir de son rapport nous sommes au terme de cette émission merci de l'avoir suivi vous pouvez la retrouver sur notre site www.studiotamani.org réagissez sur les réseaux sociaux et sur notre répondeur au 75 84 11 11 et 75 84 12 12 le débat a été réalisé par Momine Sendebou et mis en onde par Seidoumbo la régie vidéo est assurée par Salim Njuara et Aliou Sidibé étaient à la présentation le grand dialogue le grand dialogue de l'émission du débat du studio Tamani sur votre radio Shenni Béry Hallou du Mouni Shenni Béry Tsikika Fouba le grand dialogue